Cette année, durant le festival d'Aurillac, le thème de l'édition 69 a été mis en avant. Libéralisation de la parole et des corps, aussi pour les spectacles officiels. Place de la bienfaisance avec les tondus. On parle de ces femmes accusées à tort ou à raison d'avoir fraternisé avec l'ennemi. Nous avons suivi le public et les comédiens pour une quête à travers la ville. Périne Fèvre, la metteuse en scène, nous délivre ses premières impressions d'un spectacle ovationné par un public conquis. Elles étaient couvertes de débris, de légumes pourris, de fruits, de tomates. J'étais affreux. Alors, à mesure que les cheveux tombaient, ils applaudissaient, ils rigolaient, ils sifflaient. Je m'occupe d'elle gentiment pendant des années. Je coupe son pain, je lave son dentier, je la torche. Et là, ça y est, enfin, éclame. Elle lâche un dernier mot. Elle pète un dernier coup. Pam, ça y est, elle est morte. Putain, elle est morte, on l'enterre. La connasse, elle trouve le moyen de continuer à me faire chier depuis sa tombe. Elle ne pouvait pas me filer son fric tranquillement. 20 000 femmes tendues, mais tendues quoi ? Allez, cheveux, d'accord ? Et c'était quand ? En 45 ? Putain, mais c'est un truc de vieux quoi. Et pourquoi ? Collaboration horizontale, c'est quoi ce truc ? Ah ouais. Ouais, ok, en gros, c'est des meufs qu'on baisait avec les Allemands, quoi. Putain. Putain, mais si vous trouvez ma grand-mère, elle a baisé avec un Allemand. Elle est salope ! Putain, mais je parle comme je, mais c'est bon, elle n'avait qu'un réfléchir avant de coucher. Moi, je baisse pas avec n'importe qui, hein. Non, je baisse pas avec n'importe qui. Non, et oh, je vais juste embrasser. Attends, et puis c'est pas ça le problème, là. Eh bien, le problème, c'est la mission. Eh bien, le targle a tendu pour la France, là. Et puis les roses noires, vas-y, va trouver des roses noires en plein festival Aurillac. Merci. Attends, tu vas me faire toutes les chansons d'anniversaire, là ? Merci. Merci, maman. Mais tu sais, mon anniversaire, c'était il y a 15 jours, déjà. Non, c'est pas grave. Écoute, ça tombe bien, ce que tu as fait, parce que là, je vais recevoir une lettre. Défends les nazis, toi, maintenant. Non, mais tu juges pas, tu juges pas, mais c'est justement ça le problème. Fermer sa gueule, c'est accepter. Ouais, t'as rien à faire, c'est collaborer, d'ailleurs, c'est la même chose d'aujourd'hui, hein. Elles sont bon dos, les politiques, ouais. Vas-y, Kamel, pourquoi tu me parles de l'Algérie ? Ça a rien à voir, je te parle de ma grand-mère. Il n'y a pas que les Arabes qui souffrent, hein. Putain, mais il n'y a jamais rien de grave avec toi. Vas-y, mais t'es insensible ou quoi ? Alors, j'ai qu'une question, madame Bourboï. Pourquoi vous êtes venue à son enterrement ? Une brave femme. Ah bon ? Ça vous a pas dérangé qu'elle ait collaboré ? Oui, bah justement, il paraît qu'elle servait les boches et qu'elle faisait pas que les servir, d'ailleurs. C'est le fait que vous êtes là, là, tous les trois, aujourd'hui, sur ce banc. Vous êtes qui ? Ben, celle qui vous regarde. Regarde ce que ça fait, là, vos histoires, vos secrets de famille, vos grands-mères, vos amis d'enfance, vos tendus. Non, mais comment tu sais que ma grand-mère, elle a été tendue ? Ta grand-mère, elle s'est tendue aussi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ça vous regarde pas ! Mais si ! Si, si, ça me regarde. C'est pour ça qu'on est là, toutes réunies aujourd'hui. Mais vous les voyez pas, tous ces gens qui vous suivent depuis le début ? Parce que cette histoire de tendu, là, c'est pas juste un sac à porter pour vous trois. C'est nous tous qui avons hérité de la valise. Alors, si vous vous mettez à parler météo, et que le silence finit par l'emporter, on en fait quoi ? Attends, de quel silence tu parles, là ? Tu trouves que moi, je suis silencieuse ? Non, toi, t'es pas silencieuse, toi, c'est ce que tu es. Non, mais Marc, qu'est-ce que tu vas faire, quoi ? Comment ça, Marc ? Comment vous connaissez mon prénom ? Il n'y a personne qui me connaît ici ? Il n'y a pas un membre de ma famille qui a mis les pieds à Aurillac depuis 1945 ? Non, mais j'y crois pas, c'est un délire, vous ne me connaissez pas, vous m'appelez Marc. Vous voulez savoir ce que je vais faire ? Vous voulez savoir ce que je vais faire ? Oui ? Oui, oui. Je vais retrouver Cazen. Je vais retrouver la ferme de ma famille. La ferme de la honte. La ferme de la tendue. Je sais pas, moi, je vais foutre le feu, je vais tout brûler. Il n'y aura plus de traces, plus rien. Ils m'ont dit de venir ici, qu'il y avait un spectacle. Je dis, chic, c'est du cirque. Ils m'ont dit, oui, c'est une sorte de cirque. Alors, j'y suis allée. Ils m'ont dit, mets-toi devant, tu verras mieux. J'ai dit, j'ai jamais vu d'animaux sauvages en vrai. Ils m'ont dit, bah, tu vas être servie. Tu veux voir comment on va les dompter ces hyènes d'un coup de rasoir. Merci. Et on va vous oublier Sauf que ça va recommencer Comme avant Comme dans le temps Mais vous la sentez pas La bête qui rôde Hé Vraiment J'aurais pas dû leur demander De tenir les hommes Si j'avais su J'aurais pas aimé mon père Si j'avais su, je n'aurais pas ses deux frères J'aurais pas attendu qu'ils me la brûlent J'aurais pas même chopé les tisons Et me ferait coller la fille Bien sûr, la doiseau Hé Maman J'aurais pas dû leur demander Sous-titrage ST' 501 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 Oh ça a été quelque chose d'incroyable Cette Aurillac là Parce que Pour plusieurs raisons C'est que A l'échelle de la compagnie Se faire inviter En création Dans le hymne de Aurillac C'est pas rien Et c'est un sacré challenge Et puis On a vu On pensait avoir Quelques On avait prévu 200-250 personnes Le premier jour ce qui est à peu près la jauge, on va dire, confortable du spectacle. Le premier, il y avait 600 personnes et ce matin, je pense qu'on était largement au-delà du millier. Alors c'est abyssal, vertigineux et puis en même temps, sur ce sujet, sur ce spectacle, ça a donné une dimension collective, politique, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et la grande peur que j'avais en commençant à travailler sur ce sujet il y a trois ans, c'était peut-être de passer à côté et qu'elle soit définitivement oubliée, détendue. Et là, je ne crois pas qu'elle le soit. En tout cas, on en a parlé, on en parle et c'est le plus beau des cadeaux, effectivement. Je crois que même au-delà du spectacle, ce qu'on commente, c'est notre mémoire collective qui ressurgit. Quand on est face à presque milliers de personnes, parce que dans une salle, ils sont souvent dans le noir et ici, ils sont là, donc ils vous regardent. Mais en même temps, je pense aussi que ce spectacle, je crois que c'est partagé par tout le monde dans l'équipe, qu'il y a une envie de le donner, de donner à entendre ça. Donc il faut aussi qu'on soit attendu. Donc du coup, ça aide. C'est peut-être le public, mais c'est aussi ce qu'on est en train de raconter. Ça nous porte vers ça et ce serait bien que ce soit entendu. Voilà, voilà. Des prochaines dates peut-être pour ce spectacle ? Donc là, on part jouer en Bretagne sur un super festival qui s'appelle les RIA à Quimperlé, porté par le Fourneau, qui est un centre national des arts de la rue. Donc on joue le 31 août et le 1er septembre à Quimperlé. Et puis ensuite, on a plusieurs dates dans le sud de la France jusqu'à mi-octobre dans le sud-ouest. Voilà, il faut aller voir sur le site des Arroseurs et vous avez tout pour nous trouver. Merci. 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 Merci.